Marcel Dirou, qui était-il avant 2009, retraité depuis 2002 ? Avant 2002, professeur de lettres au lycée Henri Avril. Et après 2009, on le découvre dans une salle des ventes, puisque Marcel Dirou est mort en 2009. On le découvre dans une salle des ventes à Saint-Brieuc, avec au départ une quinzaine d'œuvres, avec des techniques différentes, avec une histoire à chaque tableau. Cet artiste, qui est devenu artiste peintre, donc au fil des années, a peint pendant plus de 40 ans, sans que personne ne voit l'une de ses œuvres. Il a peint plus de 2500 œuvres à l'emballe, dans un appartement qui était vétus. Il n'y avait rien. Un lit, une radio, une chaise, une table. Il ne recevait personne. Alors, Marcel Dirou avait un emploi du temps très chargé. Donc, jour après jour, professeur. Jour après jour, le week-end, un week-end à Paris, un week-end à Carantec. Jour après jour, c'était très, très rythmé. Donc, toujours le même fonctionnement tout au long de l'année. À partir de 19h jusqu'à 21h, 21h30, on le retrouvait dans un bar, place du Martret à l'emballe, et toujours, toujours assis au même endroit dans ce bar. Après 21h30, il rentrait à la maison. D'après sa logeuse, qui était en dessous, qu'il a logé pendant 40 ans, il lisait entre 21h et minuit. Et entre minuit et 6h du matin, que faisait-il ? Pour nous, il peignait. Alors, Marcel Dirou est rentré dans ma vie un dimanche, exposé à salle des ventes de Saint-Brieuc. Chaque tableau m'appelait. Chaque tableau me faisait, me donnait envie d'aller découvrir cette personne que je ne connaissais pas. Cette personne, donc, qui était aussi une énigme pour tous les gens qui étaient là ce dimanche, donc à cette salle des ventes de Saint-Brieuc. Ce fut magique, et ce fut à la fois une relation qui va durer dans le temps, une recherche pour moi aussi, puisque on peut dire que Marcel Dirou a travaillé sûrement sur certains tableaux obsessionnellement. Ça a été pour moi aussi une recherche exceptionnelle, mais aussi une recherche, donc, de l'histoire de cet homme. Qui était-il ? Pourquoi il a peint ? Pourquoi ce moment-là, moi, je me suis intéressé aussi à son histoire ? Le lien est devenu très, très, très fort au fil des semaines, au fil des années. Il faut que chaque visiteur s'imprègne, se questionne sur son histoire, mais aussi, à la fois sur son histoire, l'histoire de Marcel Dirou, mais sur son histoire personnelle. C'est le côté très, très intéressant de cette exposition que vous allez découvrir. Merci, Armin. Merci. 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 Merci.